... Voici l'une des turbunes qui vient de bénéficier la Société Nationale d'Électricité. Ce nouvel équipement de dernière génération vient appuyer la production actuelle en énergie thermique de la SNE. D'une capacité de 60 MW, ces centrales seront installées en deux phases. Selon le directeur de la SNE, l'acquisition de ces générateurs va permettre à la Société d'améliorer la fourniture de l'énergie électrique pour ses abonnés. Même si cela ne peut pas couvrir en totalité les besoins actuels, nous avons déjà une augmentation substantielle avec cette addition en puissance. C'est déjà une œuvre salutaire qu'il faut mettre à l'actif de nos plus hautes autorités qui ont voulu trouver une solution adéquate, immédiate et rapide aux gros problèmes d'électricité que posent non seulement la ville de N'Djamena, mais aussi les autres villes en province. Fruit du contrat entre les Émirats Arabes Unis et le Tchad, ces turbunes seront à la charge du projet Mobile Power System, une multinationale émiratrice sur une période de 5 ans. Le projet s'occupera aussi de la composante transfert de compétences. C'est un projet qui est de 5 ans en BOT. Donc au bout de 5 années, durant ces 5 années-là, nous allons apprendre à des équipes locales à utiliser ces machines, à utiliser les spare parts, les pièces détachées dedans et à les faire tourner aussi efficacement qu'il faut pour que les 25 années qui suivront, puisqu'ils ont une durée de vie d'à peu près 30 ans, l'État pourra bénéficier entièrement et gérer elle-même ces centrales à partir des 5 ans, puisque ce sera leur centrale. A la réception de ces engins, le ministre des tutelles salue la coopération agissante entre les Émirats Arabes Unis et le Tchad. L'exemple des Émiratis mérite d'être félicité. C'est faire en sorte que son excellence, l'ambassadeur des Émiratis, m'a rendu visite il y a même passé là deux mois. Il a dit, je veux réaliser ce que le chef de l'État m'a dit et voilà c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de l'électricité, pas seulement dans la ville de Gamel, mais dans toutes les régions du Tchad. Donc, tous les partenaires qui viennent signer le contrat, il faut qu'ils s'alignent sur l'exemple des Émiratis. Une coopération saluée également par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mahmoud Ali Shamsi. Aspect technique à n'est pas oublié, les générateurs sont bicombustibles. Ils fonctionnent soit au gaz ou au diesel. En attendant la lumière de l'espoir, la première turbine sera installée et la seconde prévue dans le contrat sera acheminée dans les jours qui suivent. Je le disais à l'entame de ce journal, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Jean-Paul Moubatna, directeur général de la Société Nationale d'Électricité. D'après ce reportage, la SLE vient de recevoir des turbines pour la production électrique. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Merci pour la question. Comme vous l'avez suivi dans le reportage, les turbines dont il est question, ce sont des machines, des générateurs produisant l'électricité. Ce sont des turbines de dernière génération, bicombustibles, comme vous l'avez suivi aussi, c'est-à-dire qui peuvent fonctionner sur la base de deux combustibles, à savoir que dans un premier temps, nous allons les connecter au fonctionnement au gasoil. Et une fois que la ville de N'Djamena se dotera de la provenance du gaz de Sédigui, nous pouvons basculer le fonctionnement de ces machines, de ces générateurs, sur du gaz qui, pour notre consommation, est beaucoup plus propre et adaptable au point de vue aussi prix. Donc c'est une machine de dernière génération, produisant l'électricité et fonctionnant avec deux possibilités, à savoir du gasoil ou du gaz. Oui, mais est-ce que ces turbines, est-ce qu'elles peuvent couvrir les besoins des consommateurs ? Ce ne sont pas seulement ces turbines qui peuvent couvrir le besoin de nos consommateurs. Je l'avais dit, c'est des turbines qui viennent s'additionner aux productions que nous avons déjà pour la ville de N'Djamena. Nous avons substantiellement une production qui existe au niveau de Farcha 1, Farcha 2. Nous avons aussi des centrales qui fonctionnent au niveau de Djamalbar, les anciennes centrales MBH qui sont encore en fonctionnement. Et ces turbines viennent s'ajouter à la production que nous avons déjà en place. Et pour ne pas dire qu'elles viennent complètement résoudre le problème, parce qu'il faut savoir que l'électricité, la gestion de l'électricité, c'est trois composantes mises ensemble. Il faudrait s'arranger de telle sorte que ces trois composantes puissent être effectivement en accord, à savoir la production. C'est les générateurs qui sont arrivés. Ils vont produire l'électricité. Il y a le transport. Ça, c'est une composante qui est assez bien faite, parce que nous avons la boucle de 90 kV, couplée à celle de 15 kV, qui nous offre aussi un système de transport de dernière génération, qui est moderne. Et enfin, nous avons la composante distribution, qui malheureusement, jusqu'à présent, connaît encore des problèmes et qu'il faudrait étendre dans les jours à venir. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces turbines peuvent améliorer, mais ne pas résoudre le problème d'électricité ici à N'Djamena. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Nous avons une production en plus. Et maintenant, vous savez que d'année en année, la production étant disponible, bien entendu, mais il y a aussi la demande qui s'accroît d'année en année. Nous enregistrons pratiquement 6 % de demandes chaque année. Et il faut satisfaire ces demandes qui étaient encore en attente. Donc 60 MW, c'est déjà quelque chose. Mais 60 MW, en plus, ce n'est pas suffisant, compte tenu de la demande qui est 116 croissante, parce que nous prévoyons dans les années 2025-2030, le besoin pour satisfaire la ville de N'Djamena. Il faudrait arriver entre 350 et 400 MW. Alors carrément, nous sommes autour de 194 MW installés. Plus les 60, nous avoisinons à peu près les 200 MW qui seront installés. Mais de disponible, nous avons moins que ça, parce qu'il y a des pertes qu'il faut évaluer, vu la vétusté de nos systèmes d'une part. Et d'autre part, vu aussi le transport qui part d'une unité à une autre, d'une extrémité à une autre, nous réalisons aussi des pertes. Et en disponible, nous sommes autour de 120 à 130 MW de disponible. Donc, si je comprends bien, c'est ce qui explique les délestages intempestifs ces temps-ci. Il y a certains quartiers depuis plus d'un mois, deux mois, qui n'ont pas eu l'électricité. Je l'avais expliqué pour le problème de délestage qui est revenu. Vous savez que depuis que nous avons commencé par parler de ces systèmes, je n'ai pas parlé de la production de Dermaya, parce que nous sommes bientôt à trois semaines où nous n'avons pratiquement pas la disponibilité de la production venant de Dermaya. Suite à des problèmes que nos installations ont connus, les travaux sont en cours pour que nous puissions remettre dans le réseau la disponibilité de la production de Dermaya. Donc, ça fait à peu près une vingtaine de MW qui manquent à l'appel. Ce n'est pas du tout rien. C'est quelque chose qui est quand même substantiellement, qu'on peut évaluer comme une perte énorme. Et c'est ça qui cause le problème. Je l'avais expliqué depuis deux semaines. Et nous faisons le tour des médias de la place pour le dire depuis deux semaines. Et nous espérons vivement que les travaux qui sont en cours puissent connaître une fin rapide et heureuse afin que nous puissions disposer de nouveau de la production qui nous arrive de Dermaya. Des cas d'électrocution ont été enregistrés ça et là dans la ville de N'Djamena et ont pointé d'un doigt accusateur la Société nationale d'électricité. Que répondez-vous à cela ? Écoutez, puisque vous me posez la question, ça me donne effectivement l'occasion de lire ceci avant de vous répondre de façon directe. Nous avons une fiche qui a été faite à l'attention du directeur général de la police. Et on dit ceci. Depuis le début de la période hivernale, de nombreux cas d'électrocution ont été constatés à travers la ville de N'Djamena, causant de nombreuses pertes de vies humaines, sans que cela ne meuve les responsables de la SNE. En effet, rien que pour la période allant du 1er au 31 juillet, plus 4 cas d'électrocution ont été constatés. Ces accidents sont causés par des installations publiques, notamment les lampadaires. Les victimes sont souvent électrocutées au cours des pluies, ainsi de suite. Au regard de ce qui précède, il serait judicieux d'attirer l'attention des responsables de la SNE sur cette situation qui continue d'endeuiller inutilement les familles tchadiennes. J'aurais tellement souhaité que cette fiche soit plutôt adressée aux responsables municipaux de la ville. Parce qu'il faudrait comprendre une chose, tout ce qui est installation publique relève de la responsabilité de la municipalité. Très souvent, on fait cette confusion. Vous voyez que la responsabilité de la SNE ne peut pas être engagée, quand bien même, lorsque nous avons appris le 1er cas d'électrocution, nous étions les premiers à adresser un message qui a été lu par votre consoeur ici sur le plateau, en disant, nous sommes vraiment de cœur avec les familles, mais que ce cas, il faudrait que les gens comprennent que nous, notre rôle s'arrête à la distribution de l'électricité. Si il y a électrocution, c'est bien la preuve que l'électricité existe dans les ouvrages publics. Donc, il faudrait que les municipalités de la ville prennent leurs responsabilités en faisant en sorte que les ouvrages publics soient de bonne qualité, soient implantés selon l'art, selon la règle de l'art, et nous, pour la disponibilité d'électricité, cela ne souffre d'aucune faute. Et donc, à ce niveau-là, il faudrait qu'on soit à mesure d'éclairer ou d'éclaircir les responsabilités, les parts de responsabilité de chacun. Voilà, c'est ce que je tenais à dire pour répondre à cette question-là. Le message est passé. Je l'espère. On est-on avec l'opération de démantèlement des réseaux de fraude d'électricité dans la ville de N'Djamena ? Oui, vous savez que depuis quelques semaines, nous avons commencé une opération qui puisse donner lieu à des démantèlements des systèmes de fraude qui existent au niveau de la ville. C'est des situations qui, malheureusement, nous causent beaucoup de tort au niveau de la distribution de l'électricité. Et ces fraudes engendrent aussi beaucoup de pannes sur nos installations, il faut le dire. Et nous n'avons de cesse de le répéter, mais jusqu'à présent, l'opération est en cours, elle continue. Et au moment venu, nous allons vous révéler la totalité ou peut-être la grande partie de ce que nous sommes en train d'opérer. Et c'est l'occasion pour moi de dire sincèrement à tous nos consommateurs de faire très attention, de dénoncer tous ces comportements tendants à la fraude. Parce que non seulement ils exposent les voisinages directs à des morts directes, mais ils exposent aussi la société à des situations de pannes qui peuvent aussi être causées sur des installations. Et ça, c'est très grave. Et ces installations, je vous assure que lorsque le moment viendra de rendre compte de tout cela, vous verrez que c'est des situations que la société traîne depuis très longtemps. Et le travail continue au niveau de la direction commerciale et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter là-dessus. Monsieur Jean-Paul Batna, votre mot de fin ? Si il y a un mot de fin, il y a, c'est surtout de dire ce que je viens de dire concernant les comportements qui sont de tendance à nuire un peu au fonctionnement de la société. C'est vrai, on commence à s'habituer à l'utilisation de l'électricité. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir ce besoin toutes les fois qu'il y a des coupures. On sent au niveau des appels qui nous parviennent que les gens sont vraiment dans une démarche du fait qu'ils se sont habitués à l'utilisation de l'électricité. Et là, il faudrait également qu'on nous aide à offrir un service de qualité. Et ça, c'est le comportement citoyen qui seul peut nous aider vraiment à vous offrir un service de qualité. Et nous faisons des efforts, mais il faudrait aussi que nos consommateurs fassent des efforts dans le comportement, dans l'utilisation des ouvrages qui sont là. Ils sont purement techniques. Donc c'est un problème technique. Ce n'est pas tout le monde qui sait comment intervenir sur un aspect technique. Nous avons des agents qui sortent pour réaliser des travaux dans le cadre de la préservation des vies humaines et dans le cadre de la préservation de nos installations. Malheureusement, quelquefois, ils se heurtent à des difficultés comme le cas hier nuit. À 4 heures, j'ai été réveillé parce que les agents de la police voyaient venir nos agents pour essayer de protéger nos systèmes. Puisqu'au petit matin, on procède à l'arrêt de nos systèmes, de nos moteurs, pour pouvoir opérer ce que nous appelons dans notre langage, pour permettre à nos machines de souffler. Et ils se sont vus simplement opposer un avis de non recevant. Non seulement ça, ils ont été arrêtés. Et ce n'est pas la première fois qu'on connaît des cas comme ça. Et lorsqu'on les arrête, les systèmes continuent à se charger et on connaît des pannes dues à des fréquences qui commencent à perturber le système. Donc ça, c'est des comportements à bannir si nos responsables peuvent comprendre cela et permettre à ce que la société, en faisant des efforts, puisse bénéficier également des efforts de notre population et de nos consommateurs. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça permet à la population de comprendre un peu les difficultés et les solutions que nous recherchons pour que nous ayons l'électricité en abondance et en qualité. C'était donc le directeur général, M. Jean-Paul Batna, le directeur général de la Société Nationale d'Électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada